Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous rêvez d'un cadeau original pour Geek ? Je vous propose l'iPhone déstructuré, encadré, c'est parti ! C'est la société X-Reart qui propose ça, en gros c'est un cadre qu'on va venir poser sur un mur, qu'on va venir poser sur un bureau et qui affiche un produit qu'on connaît bien. Alors ici c'est l'iPhone de première génération, celui qui est sorti en 2007, mais il y a d'autres produits, notamment d'autres iPhone et puis même des consoles Game Boy, j'ai longuement hésité, entre celui-ci qui me semblait quand même un petit peu plus sympa, il est un peu plus iconique que l'iPhone 4S ou l'iPhone 5, et en plus c'est le modèle 8Go, attention on le voit sur la coque, c'est celui qui coûtait quand même 599$. Alors vous le voyez c'est très bien présenté, alors c'est pas un cadre en verre, c'est en plastique, donc ça peut tomber, on va éviter quand même. Et à l'intérieur, donc il y a tous les composants, alors pas tous d'ailleurs, puisque regardez il manque la batterie, je pense que c'est pour une question de sécurité, mais en tout cas il y a les composants de cet iPhone de première génération qui sont expliqués. Alors à l'arrière on voit les deux crochets qui permettent d'accrocher le tableau au mur, on a ici quelques loquets et comme ça on va aller voir de plus près ce que ça donne, pour voir la qualité en fait du produit, on va le démonter complètement. Bon, on retire le cadre, alors c'est en plastique, c'est ce que je vous disais au niveau de la vitre là, bon c'est pas très qualitatif cette vitre. Et donc voilà, il y a un autre cadre à retirer. Et donc les éléments de l'iPhone en fait sont fixés sur une sorte de petit carton, c'est pas très épais. Allez on va observer ça d'un petit peu plus près, donc voilà les produits sans la vitre, donc on voit que le dos de l'iPhone est marqué, c'est pas un produit neuf, on voit que c'est le 8Go, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque tout est recyclé en fait, c'est ça aussi la chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage, tout a déjà servi. Chaque élément a sa description, donc en plus d'être plutôt sympa, c'est pédagogique, et sachez donc j'ai contacté le fabricant X-Reart qui m'explique que tout vient de recycleur en fait, c'est comme ça qu'il récupère les bouts d'iPhone, je pense pas que ça vienne d'un seul iPhone et que ça a été décomposé, je pense qu'il récupère ça d'un petit peu partout. Donc typiquement le module caméra, je pense qu'il ne fonctionne plus, c'est peut-être un module caméra qui est HS, et donc qui a été mis en recyclage ici. Moi perso je trouve ça vraiment génial, ici on a la carte logique, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça, est-ce que c'est complètement gadget, ou si ça peut faire vraiment un bon cadeau pour Geek, personnellement moi je le pense. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce produit que je trouve exceptionnel, alors la grande question c'est combien ça coûte ? Et bien ça dépend en fait de l'iPhone que vous allez avoir, effectivement l'iPhone de première génération, celui qui va avoir 15 ans dans quelques jours, donc qui a été annoncé en janvier 2007 par Steve Jobs, celui-ci coûte un petit peu cher puisqu'il est à 265 dollars. Mais ça dépend ce que vous achetez, puisque l'iPhone X est à 210 dollars, et vous êtes à moins de 100 dollars pour un iPhone 4, bon il faut voir ce que c'est, c'est sûr qu'il n'y a pas le même prestige, celui-ci me semble vraiment, c'est ce que je vous disais, iconique par rapport aux autres, mais en tout cas il y en a pour tous les prix. Alors sachez que côté délai, puisque ça vient de Chine, ça a mis 14 jours pour arriver, donc après ça se réfléchit par rapport à Noël. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, personnellement j'ai adoré, j'espère que vous aimeriez aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501